Et puis Philippe qui pose la question qu'on attendait et qui vient là maintenant, Mélenchon ne serait-il pas la meilleure des solutions pour l'élection à venir ? Qu'en penses-tu ? Alors personnellement, j'appelle les auditeurs de France à voter Mélenchon. Non pas que je sois d'accord avec l'ensemble de son programme, mais tout simplement parce que les autres possibilités sont des possibilités qui enferment les luttes sociales en France dans un cadre que l'on connaît déjà, qui est un cadre sans perspective. Et seconde, l'élection de Mélenchon serait également porteuse de mobilisation. Elle pourrait porter des mobilisations puisqu'elle réouvre le champ des transformations possibles, bien entendu sans faire une confiance totale à Mélenchon. C'est sur la base des mobilisations qu'il faudra maintenir même s'il est élu. Mais si l'on regarde, que l'on soit proche ou non de la France insoumise, il suffit de regarder les programmes, il suffit de regarder le contexte, il suffit de regarder les prises de position pour s'apercevoir que pour réouvrir un champ de lutte sociale en France, la solution la plus sage, c'est de voter Mélenchon, quand bien même on serait en désaccord avec certaines de ses propositions. Sur le plan de la politique internationale, il y a eu aussi, certes parfois, des prises de distance avec la ligne officielle de la France. Absolument. Sur l'Ukraine, on a eu des choses différentes. Sur la situation au Mali, on a eu des choses différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'on est entièrement d'accord avec, puisqu'il y a quand même des restes de vision assez hexagonale, assez restreinte sur les intérêts français, la Grande France, etc. Mais on sent un souffle internationaliste qui est différent de celui des autres, bien entendu. Sous-titrage Société Radio-Canada